hello c'est judy j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour l'épisode 9 déjà de notre let's play sur le défi amis de la forêt la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode car j'ai dû préparer la sortie du pack si vous entendez miauler à côté de moi c'est mon chat il est vraiment juste ici dans le dernier épisode on était donc devenu jeteuse de sorts en ayant eu accès à la grotte de cristal et on a également pu en apprendre un petit peu plus sur le lore on a pu apprendre que l'incendie qu'il y avait eu à la cabane du pêcheur était non seulement pas accidentel mais en plus avait été provoquée par la fille qu'on avait vu soit disant une civile qui était venu voir ce qui s'était passé etc alors qu'en fait c'était la sorcière elle-même la sorcière aurora qui avait provoqué et bien cet accident pour pouvoir faire fuir tout le monde sans tuer personne bien évidemment puisque c'est pas une meurtrière et en fait son objectif c'est de pouvoir retrouver la paix tout simplement sur son île avec ses amis sorcières qu'on n'a pas encore découvert et du coup elle nous a octroyé des pouvoirs pour l'aider dans sa quête et en échange on aura la possibilité de pouvoir revoir robin et ça forcément cléophée elle n'a pas pu dire non et en plus elle a vraiment été touchée par leur histoire et elle était très heureuse de pouvoir faire partie de ce petit groupe de sorcières pour pouvoir aider tout le monde à retrouver la paix sur cette île et du coup elle également soulagée d'être pour le coup la bienvenue sur cette île contrairement à ce qu'elle pensait au départ donc aujourd'hui j'aimerais bien qu'on aille si c'est possible si c'est pas trop cher à granite falls parce que dans un côté rp j'aimerais bien qu'elle aille examiner des nouvelles plantes en herboristerie on peut dire que ça lui servira pour la préparation de ses potions mais c'est également pour le challenge puisque il faut qu'on ait le niveau 10 en herboristerie donc voilà côté rp ça me semble pas mal et côté challenge c'est très bien aussi écoutez je vous propose qu'on arrête de parler et qu'on se retrouve en jeu de suite alors je suis un peu dégoûté parce que j'ai perdu tous mes riches aides en transférant les sims 4 sur un autre disque dur je sais pas comment c'est possible qu'ils aient disparu du coup j'essaie d'en trouver un qui ressemblait le plus j'essaie de le modifier de sorte à ce que ça ressemble vraiment à ce que j'avais avant mais c'est pas exactement le même donc je suis un petit peu triste il est donc 11 heures du matin et on est passé à l'été du coup toutes nos plantes ont fané sauf celle ci puisqu'elles sont de la saison été et la saison automne pour la plupart donc dans un premier temps je vais venir retirer ces petites plantations là je ne vais pas les vendre puisqu'elles nous serviront plus tard quand on reviendra au printemps tout simplement on va venir planter des nouvelles plantes parce que rappelez vous la dernière fois c'était donc pack et les le lapin de pack et également les petits nains qui étaient venus nous rendre visite nous avait laissé des sachets de graines notamment de plantes saisonnières et on a deux sachets de plantes estivales alors à mon avis il n'y aura pas énormément de choses dedans la dernière fois on avait ouvert un il n'y avait que des poivrons et aussi j'ai relooké clé au fait avec la robe du nouveau pack alloué et ainsi que la nouvelle coupe de cheveux qui vient également de ce même pack donc c'est trop cool allez on a eu des cerises des pommes on n'a pas eu énormément de choses ça va être compliqué de se refaire de l'argent à mais les cerises cdc des arbres c'est des cerisiers bah oui combien ça coûte une cerise à l'unité 8 mais non c'est pas des pommes c'est des tomates ça oui c'est des tomates je me disais les pommes c'est des arbres normalement non c'est des tomates ok les tomates c'est donc à 5 à l'unité ok bah du coup toi tu vas venir là et toi tu vas venir ici voilà comme ça on aura deux arbres c'est un peu farfelu mais ça va le faire on va venir planter tout ça et au niveau de notre aspiration niveau 10 en compétence jardinage faire pousser une plante vache ça il faudra qu'on aille chercher une baie de plantes vaches à la grotte oubliée enfin à la grotte de cristal oh non elle est tombée malade enfin peut-être fait voir montre moi ta bouille pour l'instant ça va t'as rien et niveau besoin t'es très bien aussi par contre est ce que est ce que ta gamme elle est pleine ta gamme elle est pleine c'est parfait et donc la dernière fois on avait bien agrandi la maison elle est encore très très vide et absolument pas terminée au niveau de sa structure mais voilà on avait quand même pas mal avancé aussi de ce côté là donc c'était plutôt cool et il ya féline qui nous suit absolument partout à la chaux à chaud à cause de la température obtenir de la tension deux secondes bébou s'il te plaît on est juste en train de faire du jardinage et ensuite vu que tu as trop chaud bah tu vas mettre une autre tenue qui vient également du nouveau pack à louer regardez moi ça comme elle est belle elle n'est pas trop belle à j'aime trop j'aime beaucoup trop allez tu vas venir tout arroser et après on s'occupe de féline regardez elle me fait trop peine elle nous suit partout elle est trop pipou elle a chaud on va l'embrasser et on va lui faire un câlin voilà dès qu'on aura terminé de s'occuper du jardin on fera ça et après ce serait bien voilà qu'on renflouent un peu les caisses parce que je sais pas combien ça coûte pour partir à granite falls honnêtement donc on va voir ça sachant que je suis sur la save de ns et je ne sais pas si elle a modifié granite falls ns je ne sais pas du tout il faudrait aussi qu'on s'occupe de nos verres alors prendre soin des insectes on va faire parce que ils en ont besoin ils sont nourris mais leur santé est un peu déclinante donc voilà on va attendre que tout ça pousse on n'a pas le choix ok elles sont trop pipou j'aime trop mais par contre oui on va devoir partir avec féline à granite falls 1 donc on va emporter la gamelle et la litière qu'on va les nettoyer d'ailleurs il faut absolument qu'on emporte tout ça avec nous alors je vais aller faire un peu le tour de tout ce qu'il ya pour qu'on puisse se faire un peu d'argent et je crois que la dernière fois on avait rempli la collection des fossiles si je me trompe pas c'était bien les fossiles donc ça veut dire que tous les fossiles qu'on trouvera on pourra les vendre c'est à vérifier mais il me semble que c'est bien ça alors ici on a donc une roche c'est parfait il ya plein de roches ici c'est génial là pour le coup c'est vrai que j'aimerais bien avoir des doublons quand même pour pouvoir et bien vendre pour se faire de l'argent parce que le but c'est vraiment ça pour partir à granite falls tranquillement là y'a rien qui pousse c'est un poirier ce n'est pas de saison là on a une grenouille je crois pas que les jacinthes soit très très cher mais on va quand même les récolter parce que là on est vraiment dans la panade un petit peu on n'est que à 490 simflous bon c'est pas idéal là on a donc quelque chose à creuser ok elle est de retour à la maison je vais aller m'occuper de ses besoins et tout ça et pendant ce temps je vais regarder un petit peu ce qu'elle a trouvé s'il ya des doublons qu'on pourrait dont on pourrait se débarrasser ce serait pas mal alors oui si déjà il ya des grenouilles en doublon toi tu vaux combien 100 et toi tu vaux 10 alors grenouille qui vaut cher 160 grenouille fleur tourbillon alors toi tu vas venir te reproduire avec grenouille fleur tourbillon grenouille aubergine grenouille fleur tourbillon ok ou ça nous a fait une grenouille à 160 c'est parfait les autres on va les vendre c'est quand même pas mal intéressant là on a donc deux petits deux petites pierres on va en vendre une et on a toutes les jacinthes on va toutes les vendre et donc les fossiles c'est toutes les collections là on a un fossile cassé on va le vendre les capsules temporelles on va les ouvrir aussi extraire un fossile alors ok on n'a pas du tout eu de doublons au niveau des au niveau des my sims en revanche on a des doublons concernant les fossiles bon on est remonté à 993 elle va peut-être venir faire une toile ah bah elle était en train d'en faire une et ensuite attendez à les herbes de prairie j'avais pas vu va faire les herbes de prairie et ensuite on la fera manger et ensuite et enfin soit on lui fait faire une toile soit les herbes de prairie auront été suffisamment utile on va dire à notre budget et on pourra partir directement à garnit false demain matin après qu'on se soit occupé du potager j'ai trouvé une grenade au attendait attendez j'ai un doublon my sims ici je l'avais pas vu tiens 25 30 sim flouze et c'est quelle saison hiver un dommage alors je vous rappelle je sais plus si je l'avais dit mais j'ai pas envie de faire de serre dans ce let's play parce que c'est trop facile et c'est trop facile là par exemple on a un truc qui vaut super cher pourrait très bien le mettre à la maison il ya un truc moisi dans le frigo mais c'est trop cheaté donc je ne vais pas faire de serre dans ce let's play je vais vraiment faire évoluer le jardin sans avoir de serre parce que c'est trop facile là du coup j'ai trouvé pas mal d'herbe de prairie ça on va on va pas cracher dessus et quand elle aura terminé ça lire à manger déjà on va enlever tout ce qui est gâté parce que je ne sais plus ce qui est gâté ce qui ne l'est pas enlever à nourriture gâté et ensuite il faut que je regarde les restes s'il y en a et c'est ça qui est gâté à dommage ragoût de citrouille c'est trop dommage bon bah écoutez c'est pas grave elle s'est fait mal coupure causée par des brins d'herbe mais c'est pas grave ça va passer ça va passer quand dans 56 secondes mais parfait fruit du dragon alors fruit du dragon est ce qu'il ya une saison particulière parce que voilà ça vaut excessivement cher saison automne clairement va pas attendre l'automne c'est trop cheaté de toute façon d'en avoir plein donc on va la vendre voilà on va on a vendu la petite grenade on va vendre les herbes de prairie qu'on a en trop ça et ça je vous avais dit que je voulais pas les vendre ça oui par contre ça on s'en fiche ça je vends on s'en fiche clairement et ensuite elle va venir prendre des restes hop let's go c'est parti alors pour le musée j'ai toujours pas eu participation il me semble il faudra que je revérifie et comme on est déjà pas mal avancé dans let's play bah je pense que je vais je sais pas je vais faire un truc moi même je ne sais pas je peux pas attendre trop trop longtemps non plus donc là je vérifierai après le tournage s'il ya eu des participations sinon je me débrouille et je ferai un truc moi même c'est pas très grave bon après avoir mangé vu qu'elle est absolument pas fatigué je vais lui faire faire une toile comme ça on sera vraiment pas mal en termes de simflouze et après si on peut lui faire un peu lui faire faire un peu de sorcellerie aussi ce serait pas mal ah non ça fait le même bug que la dernière fois ça fait la la toile infinie je sais pas si c'était dans ce let's play d'ailleurs bon c'est pas grave on recommence une toile et c'est bugué regardez ah si ça va j'ai eu peur j'ai cru que ça faisait tout ça ça faisait ça avec toutes les toiles non ça va à la besoin de jeu bah là il faut vraiment qu'on termine notre toile donc essaye de t'amuser avec ton petit jouet pour l'instant et ensuite on verra si on peut si tu as encore besoin de jouer on jouera avec toi 341 ok c'est pas incroyable féline c'est bon c'est bien remonté par contre elle a quand même besoin d'affection donc on va venir lui faire un petit bisou et ensuite on va monter nos magnifiques escaliers en colimaçon et on va aller dormir dans notre chambre à l'étage ok on a vraiment un très très mauvais temps aujourd'hui c'est pas très grave écoutez on va s'en remettre ah les toilettes ils sont crades ah vivement qu'on ait l'essor pour faire pour nettoyer tout impeccable tout ça ce sera super super pratique mais bon c'est pas encore c'est pas encore temps donc on va nettoyer ça on va nettoyer la litière on va prendre une douche et ensuite est-ce qu'il y a des choses du coup qui se sont passées à ce niveau là oui il y a quand même des choses qui ont poussé on avait des crises en thème on peut faire de la super vente maintenant non mais c'est bon là là on est parti c'est bon on va vraiment plus jamais avoir de problème d'argent je pense c'est vraiment incroyable féline elle fait encore dodo pour l'instant regardez là comme elle est trop mignonne regardez là comme elle est chou oh je fonds elle est trop belle allez on nettoie les toilettes allez heureuse de faire du ménage propreté euphorisante faire du ménage rend les sim soignés et particulièrement heureux alors rien à voir mais est ce que les nouveaux traits de terrain type moisissure et tout on peut les mettre à tous nos terrains oui alors attendez problème d'entretien être propriétaire implique d'entretenir les lieux et ce terrain inclura des événements surprises venez on essaye ça je sais pas ce que ça va faire en tant que pas propriétaire c'est juste notre maison quoi il y a une humidité anormale dans l'air nettoyer les flaques d'eau éviter que les poubelles ne débordent et garder propre vos objets de plomberie bon ça on va peut-être pas le mettre parce que j'ai pas une mourir de la moisissure mais ça par contre je sais pas ce que ça va faire concrètement dans une maison lambda donc on va essayer ça ça m'intrigue énormément vraiment énormément alors dès qu'elle aura pris sa douche on va aller faire de la super vente et par contre voilà on n'aura pas besoin d'arroser les petits vers j'ai vu qu'ils avaient faim et ils sont prêts pour la collecte nourrir les verts et récupérer du biocarburant à la peur de l'orage à mais il ya l'orage ah oui effectivement oui mais de toute façon on va partir à granite falls j'espère qu'il fait beau à granite falls parce que sinon on est mal barré vraiment bon on va vite s'occuper du jardin malgré le très 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 mauvais temps est ce que je peux essayer d'aller la calmer amicale et est ce qu'il n'y a pas une nouvelle interaction non pas vraiment bon c'est pas grave de toute façon comme je vous ai dit on va partir bidon d'insectes alors qu'est ce que c'est 46 plus ok bon il faut qu'on prenne du coup la litière la gamelle qu'est ce qu'il ya d'autre qu'on peut prendre avec nous le chevalet éventuellement peut-être notre sac juste pour un peu de rp ok ns a clairement refait granite falls et du coup j'ai hâte de découvrir ça alors là on a un camping mais on a aucun endroit où dormir je pense que ce serait quand même mieux qu'on se prenne une location alors j'ai des petits bugs graphique envoyer la croix qui apparaît à côté de 4 on comprend pas trop ce que c'est mais c'est parce que j'ai le mode dark mode mais c'est l'un des seuls bugs qu'il ya donc autant vous dire que c'est pas très grave par contre je viens de voir le tarif vous croyez qu'il ya des tentes là dedans au pire on en achètera une sur place c'est beaucoup trop cher ça c'est vraiment beaucoup trop cher on va faire du vrai camping à la dure comme au début alors il n'y avait pas de tentes donc j'en ai rajouté une de toute façon c'est pas avec mes fonds de foyer puisque c'est pas mon terrain donc voilà on va dire que c'est ns qui a mis la tente d'accord ici on a donc un petit abri à oiseaux je trouve ça trop pipou d'avoir mis ça on a un terrier de lapin visiblement je sais pas où il est je l'ai pas vu à il est là regardez abri pour lapin alors je vais sortir ce qu'on avait pris du coup au préalable à savoir le chevalet ça pourra toujours nous être utile on va le mettre comme ça voilà le petit sac c'était juste pour du rp la gamelle on va la mettre par là et la litière un petit peu plus loin comme ça ok bon maintenant ah il n'y a pas de buisson pour faire pipi mais il doit y avoir des toilettes publiques pas loin ouais ils sont là ça va ils sont là ça va j'avais pas envie de mettre un buisson non plus après on a de quoi manger enfin voilà on n'est pas complètement laissé à l'abandon non plus féline par contre je sais pas du tout ce qu'elle va faire elle est vraiment livré à elle même dans la nature ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi puisqu'elle peut aller explorer chercher des trésors voyez voilà elle peut elle peut faire un peu sa vie elle est vraiment dans la nature ça peut être quelque chose de bien pour elle on va en profiter pour collectionner les insectes alors je sais que je peux les faire je sais que je peux faire ça aussi sur mon terrain mais c'est vrai que j'ai jamais le temps sur mon terrain et là on est vraiment un endroit propice pour faire ça même si notre objectif de base c'est de pouvoir de pouvoir identifier des plantes inconnues par exemple ceux ci voyez récolter fruits non identifiés voilà on va prendre ça j'ai attrapé trois papillons du coup ah mais attendez bien des six je vais pouvoir en vendre du coup bon c'est pas beaucoup qu'à team flouze mais j'ai récolté fruits non identifiés été automne essayer d'identifier on va tester ça par contre c'est dangereux d'essayer d'identifier en le mangeant par contre je trouve un du coup on a trouvé une baie de sureau et j'ai acquis la compétence herboristerie ok alors là on a une fleur non identifié et après j'ai bien envie qu'on aille visiter le parc c'est quoi ça apprendre le schéma des bénisteries et apprécier je sais pas du tout ce que c'est qu'est ce que je voulais dire ouais ns a refait le parc de granite falls et sur la map il avait l'air incroyable donc on va essayer de le visiter tout à l'heure est ce qu'elle va manger la fleur oui d'accord tu manges une fleur ok très bien je crois qu'elle a pas su ce que c'était ouais est ce que je peux essayer de leur faire développer la compétence d'arboristerie l'aidera à identifier des plantes bon pour l'instant on va laisser ça de côté oui du coup je voulais tester apprendre le schéma des bénisteries qu'est ce que ça veut dire croyait qu'elle va pouvoir faire ça en miniature sur la table des bénistes féline pour l'instant elle va bien qu'est ce qu'elle fait par essai elle regarde les oiseaux trop mignonne trop chou clé au fait peut désormais fabriquer une petite version de la sculpture mascotte du camping sur l'état vie des bénistes ouais bah c'était ça et apprécié ça vient typiquement avec son trait adore la nature on peut le voir avec avec le petit icône récolter fruits non identifié ce ce cet ours est vraiment pénible à vouloir me parler tout le temps il ya du basilic on va récolter même les trucs qu'on connaît ça peut toujours servir il ya des grenouilles aussi mais c'est génial allez tu vas essayer d'identifier ça j'espère qu'elle va y arriver et regarder ns elle a mis des petits trucs comme ça un peu partout c'est vraiment trop mignon une hypno grenouille ça je crois pas que je l'aie un abbassi je l'avais déjà est ce que tu vaux cher pas tellement mais on peut te reproduire avec quelque chose qui vaut cher grenouille fleur tourbillon 25 ouais bon c'est un échec c'est clairement un échec je commence à avoir un petit peu faim moi tout de même un brouillard du petit déjeuner brochette de viande allé on va faire ça on va faire ça par contre à tenue ouais elle est pas super rp par rapport à la zone mais je crois pas que je lui ai fait vraiment de tenue un peu aventurière comme ça on peut lui mettre sa tenue de sport éventuellement ça passe déjà mieux je trouve regardez là comme elle échoue avec ses petites baskets et tout non ça passe mieux je trouve voilà on va se faire des petites grillades ou là par contre toi tu as besoin de divertissement et de faire pipi est ce qu'elle peut jouer toute seule oui apparemment être méfiant ça l'a fait jouer ok mais tant mieux ta gamme elle est vide mais ça va t'as pas spécialement faim pour l'instant donc ça peut le faire c'est très bien et ça je pense qu'on va en avoir plusieurs portions mais bon vu qu'on a pas trop à les conserver c'est un peu inutile finalement ça me donne tellement enfin regardez moi ça alors prendre une portion et puis je vais mettre dans l'inventaire même si ça va pas durer très très longtemps on sait jamais peut-être que j'aurai un petit creux un petit peu plus tard dans la journée alors ici il ya de quoi pêcher c'est très bien est ce que il ya d'autres petites plantes sur ce côté de la map pense que oui quand même parce qu'on n'a vraiment rien on n'a vraiment rien vu encore pour l'instant regardez ce petit coin là pour se poser il est pas incroyable moi je trouve que si mais par contre il ya des grenouilles absolument partout tenez là il ya un truc récolté fleur non identifié camomille toxique avait génial c'est très prudent dit donc là il ya un truc du basilic on va s'en passer là on vient sur nos parts où elle a eu le camping là on peut faire plusieurs choses explorer les bois emmener moi la salle de bain emmener moi au logement en venant fait explorer les bois après fruits non identifiés à ce niveau là aussi et après on va faire explorer les bois parce que je ne sais plus du tout ce que ça fait regarder le renard et le chat il se regarde en oeil sont trop pipous mais d'où il sort ce renard là ça doit être un trait de terrain regardez là elle est trop mignonne grenouille coeur rayé bon je fais explorer les bois et ensuite je reviens m'occuper de féline un petit peu quand même qu'est ce que j'ai eu du coup grenouille machin ah bah c'est une nouvelle 125 simflou est ce que je peux te reproduire non on va te vendre directement c'est toujours ça de prix n'est ce pas ah en fait ça nous déplace sur la map tout simplement c'est mignon comme système pour se déplacer sur la map voyez ce que je veux dire avoir créé cette petite interaction non j'aime bien j'aime bien j'aime bien bon on va aller voir féline maintenant alors on va aller déjà jouer avec un pointeur laser parce qu'elle en a besoin on va aller il y avait marqué recevoir de l'amour c'est adorable on va tester ça il ya les renards là ils sont trop pipous j'adore voir des renards partout comme ça ça va trop bien avec l'univers c'est vraiment une très bonne idée qu'elle a eu ns d'implémenter des éléments de vie à la campagne sur cette map vraiment j'adore ensuite on viendra remplir la gamelle par contre j'ai rien pour pour nettoyer je vais rajouter une poubelle mais un petit peu éloigné en mode elle est pas à nous quoi elle était déjà sur le terrain et donc recevoir de l'amour faites voir oula oula il ya eu un bug on n'a rien vu d'accord on n'a vraiment rien vu oh que c'est cute j'ai envie de faire un petit câlin à mon chat mais elle est juste à côté en plus alors comment elle va elle va mieux j'imagine oui parfait faut qu'on remplit sa petite gamelle quand même il ya des petits moustiques là on peut pas les attraper non c'est que décoratif ok ensuite on va essayer du coup deux c'est quoi déjà les nouveaux trucs qu'elle a eu c'est ça ou ça je sais plus bon essayer d'identifier on avait trouvé que deux trucs et là dedans à non il y avait ça aussi voilà à niveau de la compétence herboristerie d'accord est ce qu'elle arrive à savoir ce que c'est camomille toxique ok c'est trop bien parce que du coup on a trouvé des nouveaux trucs pour notre potager pour notre jardin c'est vraiment trop cool et la baie à ce niveau là elle n'a pas encore réussi à l'identifier il ya un truc ici c'est du basilic alors j'aimerais juste retourner au barbecue pour voir si je peux pas préparer des petits remèdes qu'est ce qu'il me faut pour faire pour faire certains remèdes préparer un remède à base de plantes baies de sureau persil fraise luciole et basilic baie de sureau nocive à le basilic du coup a finalement c'est intéressant il y en avait un autour du jardin je sais plus où c'était autour du terrain je veux dire bah je sais plus c'est ça basilic voilà on va récolter on va tout récolter vraiment tout peut être utile et par contre les lucioles je pense que c'est de nuit là il ya des fleurs non identifiés encore j'avais pas vu on dirait qu'il n'y a plus rien à récolter pour l'instant voilà le basilic ça peut toujours servir j'ai l'impression que ça spawn petit à petit en fait il n'y avait pas tout ça tout à l'heure regardez là il ya encore un truc on a trouvé vraiment pas mal de choses cette ours là qui veut me parler je vous jure j'en peux plus vraiment j'en peux plus t'es insupportable vraiment afféline elle fait dodo ah bah oui elle est fatiguée dit donc puis les renards là ils sont trop bien observé mégane genre le renard il s'appelle mégane c'est hilarant j'ai trouvé pas mal de petites choses alors basilic on va le garder ça du coup alors j'ai 20 20 fleurs bizarre là ok ce que je peux les identifier camomille toxique encore ok du coup c'est toutes les mêmes d'accord les b à ce niveau là je crois que je peux toujours pas bas si visiblement une baie de sureau niveau 3 de la compétence machin on va faire de la peinture et s'occuper de féline et en même temps j'ai observé les alentours voir s'il ya pas des lucioles ou quoi parce qu'il ya besoin il ya un mec à poil mais pardon va t'en en fait en plus moi j'ai pas de pixels dans mon jeu donc vraiment j'ai pas envie de voir ça on va retourner du coup sur le terrain si je trouve des trucs en chemin mais vraiment ça spawn tout le temps en fait ok après ça je pense qu'on pourra rentrer oula c'est féline là dedans annonce à pas féline je sais pas ce que c'est il ya même une roche et demain du coup on ira au parc je pense il ya des b mais elles sont différentes celle ci dans des j'ai eu un fossile c'est un doublon forcément 70 simple c'est pas négligeable alors attends avant d'aller t'asseoir il faut absolument que tu essayes de m'identifier tout ce que tu as eu b de sureau c'est un nouveau fossile ça j'avais pas fini ma collection du coup je sais pas c'est bizarre la dernière fois il me semblait qu'on avait fini une collection c'était peut-être pas celle là bon là il ya plus rien à identifier on a tout fait alors on va aller s'asseoir du coup à ce niveau là on va manger notre assiette fait un autre 7 son contenu plus tôt parce que ça périne dans deux heures donc autant le manger le plus vite possible hop prendre une portion et le reste de l'assiette on jettera je pense féline elle s'amuse avec les lapins les les renards vraiment elle est c'est trop mignon j'aime trop l'avoir à l'extérieur comme ça c'est trop plaisant à voir tu iras pas dormir de suite je pense que tu nous fera une petite toile comme ça si je vois des lucioles je les prendrai parce que on a besoin attendez elle a mis l'assiette sur le truc des lapins vraiment t'as pas de respect et c'est quoi ces machins là c'est les renards mais elle s'est battue avec le renard là mais incroyable féline elle a peur de rien elle se bat avec un renard quoi c'est un chat j'ai cru que c'était une luciole mais pas du tout c'est juste une célébrité incroyable ah ah mais c'est des lucioles dragon mais c'est pas grave c'est quand même important on va prendre ces petites lucioles là mais bon moi c'est pas celle ci que j'aurais voulu quoi j'espère qu'elles vont pas d'époque j'espère vraiment ah il y en a des vrais là bas attendez on va récolter les vrais d'abord en plus elles sont plus proches hop je vais garder je vais les garder en vue comme ça j'espère qu'elles vont pas d'époque regardez là j'ai des lucioles et celle ci on va quand même les prendre elles tient insectes lotion réductrice de tristesse persil fraise criquets ok bon c'est déjà pas mal on a trois lucioles du coup pense qu'on va l'envoyer dormir maintenant parce qu'elle commence à fatiguer avant ça il faut qu'on aille faire un petit câlin à féline elle a besoin d'un petit peu d'affection embrasser ça c'est des lucioles décoratives il faut pas mélanger et on va aller faire dodo du coup attendez je me réveille juste en pleine nuit parce qu'il ya encore non pas chasser collectionner il ya encore des lucioles et ça peut être utile donc juste je me réveille à 3 heures du mat juste pour ça bon on va l'emmener faire se prendre une petite douche et ensuite on va directement aller sur le terrain qui me fait de l'oeil depuis tout à l'heure et puis comme ça ce sera une autre zone à découvrir voyez moi c'est ici que j'aimerais bien aller ça a l'air super joli on va y aller de suite ok on y est en fait ouais c'est une espèce de petit endroit sympa dans les arbres on peut regarder on peut observer dans un dans un comment ça s'appelle dans un observatoire alors je sais pas par contre si aux alentours il ya des choses à récolter ah oui il ya des trucs qu'est ce que c'est que ça fruits non identifiés il ya de la soja on va prendre la soja aussi oui ça va il ya quand même pas mal de petites choses à faire alors il ya le terrain secret aussi on n'y est pas allé on peut pas tout faire en deux jours c'est un peu complexe au pire on reviendra l'été prochain on peut se dire que c'est une sortie estivale annuelle oh c'est des criquets ça je suis sûr que c'est des criquets ne partez pas s'il vous plaît restez là d'accord je veux des criquets tais toi je veux pas de parler maintenant normalement tant qu'on n'enlève pas la caméra sur eux arrête de me parler bon sens ils ne dépoperont pas criquets parfait super essayer d'identifier c'est tout j'en ai eu qu'un mais non mais j'en ai attrapé deux normalement c'est la soja en fait que j'avais attrapé tout simplement alors qu'est ce que c'est que ça du coup une ville tille ok récolter fleurs non identifiés ah bah il y en a là aussi je l'avais pas vu tellement passionnant j'adore j'adore granite falls vraiment et ce gameplay là de fleurs non identifiés c'est vraiment très rp pour une sorcière qui débute je trouve je trouve vraiment ça très rp oh la fin à la fin à la fin je crois qu'il y avait des barbecues sur le terrain principal alors féline du coup elle est toute seule la pauvre mais bon je pense qu'elle va pouvoir se gérer alors là qu'est ce qu'on a trouvé de beau essayer d'identifier non ça elle sait pas ce que c'est il ya d'autres baies encore ok non ça elle sait pas non plus ok elle est niveau combien maintenant bientôt niveau 4 ok alors l'herboristerie c'est une qu'est ce que c'est que ça un écureuil c'est une compétence qui augmente relativement vite par rapport aux autres ce qui est assez bien fait je trouve parce que à part faire des préparations et chercher des plantes on peut pas faire grand chose pour l'augmenter donc je trouve ça assez bien qu'ils aient fait ça là il ya un petit truc à creuser encore un fruit non identifié oui il ya pas mal de petites choses sur ce map aussi regardez moi ça comme c'est beau c'est trop trop beau avec l'arc en ciel et tout non mais je meurs je meurs pour ce map vraiment granite falls incroyable je trouvais une carte au trésor niveau 4 en herboristerie une ville tille ok je vais retester les trucs qu'elle a pas réussi tout à encore ok bon à ça elle a trouvé une feuille de feu vénéneuse je propose qu'on aille faire une petite pause déjeuner qu'en pensez vous alors est ce qu'il ya de quoi manger ici regardez il ya même de quoi peindre ici on peut jouer ouais j'ai vu qu'il y avait un barbecue en vrai un barbecue au milieu de cet endroit très boisé c'est un peu dangereux quand même je veux pas dire on va faire ça voilà je sais pas ce que c'est c'est vraiment trop joli ici c'est trop 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 beau j'adore j'aimerais bien lui acheter un télescope plus tard mais bon niveau sim plus pour l'instant c'est un peu complexe c'est des sortes de chipot en fait que je suis en train de faire ne mets pas le feu s'il te plaît vraiment c'est pas l'endroit c'est des sortes de hot dog ouais d'accord ok bah écoute mange toi une portion regardez ici un autre petit coin de pêche il ya du monde ici c'est trop beau dommage qu'on puisse pas nager dans les anciens mondes il devrait faire une mise à jour grâce à laquelle on pourrait nager partout parce que la fonction nager elle est apparue qu'à partir de sous la nid et après sous la nid on a pu nager dans beaucoup d'étendues d'eau différentes mais sauf que ça n'a pas été le cas pour les anciennes maps remettez nous ça s'il vous plaît ce serait vraiment cool comme ça repop à l'infini finalement on n'a jamais terminé un ah bah si il ya une douche là avec coûte va te laver pendant que je cherche de mon côté alors je sais pas où est féline elle est là avec les papillons d'ailleurs on va venir les attraper cela ça peut servir comment elle va bon ça va aller bien gardé là il ya des fleurs encore et j'ai attrapé des papillons monarque ok magnifique je pense qu'on va continuer un peu à chercher jusqu'à la fin des vacances parce que là c'est dans pas très très longtemps il ya encore un rocher là attendez j'ai une carte au trésor alors la carte au trésor je sais pas ce que ça va me donner par contre peut-être un fossile ou une pierre précieuse une capsule à ok bon si c'est un doublon qui vaut cher on dit pas non clairement on va l'ouvrir juste après ça je vais le vendre par contre n'est pas besoin alors je sais pas quand est ce que les vacances se termine ou la féline va utiliser ta litière déjà dans un premier temps on viendra jouer avec toi juste après mais là on est un peu loin donc on va encore récolter du basilic ça sert pour les petites les petits remèdes là il ya encore des fleurs j'en ai énormément j'en ai 50 on va essayer d'identifier ça peut-être qu'elle va trouver ce que c'est mais j'ai l'impression qu'avec les b elle a un peu plus de mal à bella c'est parfait elle a trouvé niveau 5 parfait b de sureau alors maintenant qu'elle a augmenté est ce qu'on peut trouver un s'il ya des trucs qu'on n'a pas trouvé ça on n'a pas trouvé peut-être que avec le niveau 5 elle va savoir ce que c'est parfait feuilles de feu magnifique à bella il ya même un truc à creuser tiens parfait et là j'ai trouvé encore une capsule et ben écoutez on va l'ouvrir hop et elle a trouvé ce que c'est elle devient de plus en plus forte camomille toxique poppy a mais j'ai deux doublons là mais c'est magnifique regardez moi ça hop bon je pense qu'on va rentrer sur notre terrain parce que là je pense que les vacances vont bientôt s'achever si je pouvais m'occuper de hop elle s'est amusée tout seul je sais pas comment elle a fait elle a réussi à s'amuser tout seul tout seul et écoutez c'est parfait on va quand même rentrer sur notre terrain je pense qu'on a fait vraiment pas mal de petites choses on va peut-être se faire une petite toile avant de rentrer ou là il ya un monsieur qui pue ici bon on va bientôt partir mais on va quand même la nettoyer une baie de sureau magnifique elle est où féline elle fait au dos à côté des oiseaux pas c'est trop mignon du coup il ya quoi la cadeau offrir un cadeau interaction sociale se renseigner sur le fait de mettre tous ses oeufs dans le même panier observer volet d'oiseaux sauvages et discuter de sujets de haute volée ok je vois un truc briller là oui j'ai pas rêvé ok attendez il ya des lucioles récolter les insectes enfin récolter collectionner c'est pas des plantes tu sais et là il ya ça aussi ensuite elle va les récolter fin elle va aller creuser la pierre elle va aller faire un tour aux toilettes et après faudrait qu'elle se divertisse mais je sais pas trop comment regarder les nuages bah là ce sera plus les étoiles mais bon comment on fait pour regarder les nuages toutes seules savait pas qu'on pouvait cliquer sur nous et regardez ils se battent c'est quoi c'est un lapin et c'est de lapin ou c'est un lapin un renard oui c'est un lapin et un renard le lapin il n'a pas peur à vraiment il est courageux attend mais du coup je peux plus regarder les nuages la vue qui a plus de nuages mais je peux regarder les étoiles prendre un bain de lumière c'est l'impression que c'est ça qui a remplacé et ça augmente le divertissement mais c'est génial aurait pu se faire ça sur ton terrain quoi parce que là tu as l'air un peu bête allez rentrer à la maison enfin au campement plus tôt il ya quelque chose dans un bain de lumière du 2001 qui rend cléophé heureuse alors est ce que c'est parce qu'elle est jeteuse de sort qu'elle a ce truc ce mot de lettre qui apparaît la gamelle est vide on va la remplir est ce que féline a besoin d'affection oui on va venir en fait mignonne elle est trop chou avec sa patte vient là vient là on va venir t'en donner de l'affection caresser est ce qu'il est périmé mon truc que j'ai pris ce midi ouais bon les vacances vont bientôt s'achever donc je vais tout mettre dans mon inventaire la toile j'espère que je pourrais la reprendre à la maison hop on va mettre ça aussi parce que sinon si on part je crois que on part sans ça donc pas ouf féline du coup elle a besoin de jeu alors attend on va venir jouer avec toi de façon on n'a plus sommeil on à la dalle par contre ça c'est clair alors amical jour de loterie à non mais ça on va pas participer c'est absolument pas rp si je peux aller manger vite fait avant que les vacances se termine ce serait pas mal sinon on mangera à la maison mais alors où est le barbecue il y en a un ici grillé brouillard du petit déjeuner on va faire ça féline est bien remonté au niveau de son divertissement c'est parfait je crois que les vacances se termine à huit heures donc il nous reste une heure pour manger attendez c'est quoi ça on les a déjà eu ok du coup je suis quand même monté niveau 5 en herboristerie c'est vraiment très très cool alors on va prendre une portion et vu que ça se périme dans 9 heures presque 10 20 quasiment 10 je pense qu'on va le ramener à la maison et puis on le mettant on le mettra au frigo comme ça au moins ça nous fera quelque chose à manger mon féline au moins elle aura été en pleine nature bon elle est un peu en pleine nature aussi à la maison mais là les la pas de quoi rentrer finalement du coup je pense que ça lui a fait plaisir est ce que j'ai le temps d'aller faire pipi si je peux me laver au passage à ben non c'est fini annuler et interrompre les vacances ben on rentre voilà j'ai juste eu le temps de faire pipi finalement et voilà on est de retour à la maison et il ya absolument rien qui a poussé pendant qu'on n'était pas là ça c'est un peu mal foutu je trouve mais bon c'est pas grave du coup maintenant voyez si je clique sur ma petite cuisinière je peux préparer des remèdes où est ce que c'est voilà c'est ici et je peux préparer pas mal de petites choses je vous propose qu'on s'arrête ici pour cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en laissant un petit pouce bleu ou un commentaire moi en attendant je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures bye oh 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 oh